bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la couterie torangelle bonjour camille bonjour sylvain bonjour à tous aujourd'hui on continue sur notre lancée donc les formats qui allient couteau et produit à camille on ne change pas un format qui plaît et c'est vrai que c'est très distrayant ça change un petit peu ça reste mon monotone et on va commencer tout de suite avec les couteaux mes couteaux à moi vraiment c'est que le boosted donc le boosted mini psyop mini bucket killer clairement on peut le voir au format un couteau très fin très petit très léger donc on sera sur une lame de 6,8 cm en l max s'il vous plaît avec 2,5 mm d'épaisseur encore une fois la finesse du couteau on sera sur des plaquettes en micarta avec un poids total de 52 grammes pour un prix de 135 euros voilà donc il existe pour l'instant trois versions du couteau à savoir que pour l'instant quand la vidéo se sortira je pense que malheureusement tous les psyop seront en rupture mais ça va revenir c'est juste que voilà seulement une forte demande pour ce produit qui est superbe franchement avec sur le crossbar lock takami merci alors c'est vrai qu'il est très très joli on retrouve effectivement une intention comme tu disais de concurrence au bug out notamment dans la noblesse des matériaux ce que le bug out est effectivement assez basique finalement dans les matériaux utilisés en tout cas pour les versions standard et ici on est sur un petit step up quand même je pense voilà on peut avoir de griboury vers le micarta effectivement une petite offensif de 35 30 vl max donc une petite offensive de vos style je pense sur ce sur ce front exactement ils sont venus taper un peu dans les côtes les américains il faut chambouler un peu les monopoles de temps en temps exactement ils veulent montrer que ceux maintenant qui qui mêlent de la danse on va dire donc voilà aussi de encore une fois pareil la finition impeccable toujours livré leur petite boîte métallique de très bonne facture avec voilà le centrage parfait ajustement pas de jeu de l'âme c'est superbe donc on aime voilà quand tu es comme ça c'est parfait très très simple je poursuis alors je commence en douceur et très rapidement avec une marque on a déjà vu en vidéo la marque arcturus gear pourquoi arcturus gear tout simplement parce que je vous avais promis que si la marque fonctionnait nous nous appliquerions à faire un réassort réassort qui a été fait grâce à vos contributions merci beaucoup merci pour le soutien et réassort qui se qui vient augmenter la gamme d'une nouvelle référence la gamme qui était privée de la version camouflage des tarps en taille normale donc ici on est en taille 1,5 m par 2,1 m qui est la taille standard chez arcturus gear et qui maintenant est disponible en déclinaison camouflage voilà elle a été beaucoup demandé et vous l'avez maintenant en plus d'un réassort sur les autres types les autres couleurs les autres dimensions maintenant version camouflage taille normale donc quelque chose d'assez compact de plus raisonnable aussi au niveau du prix évidemment toujours accompagné de sa petite pochette doublée fort sympathique toujours avec les oeil à renforcer toujours avec le revêtement réfléchissant à l'intérieur donc voilà arcturus gear tout ce qu'il y a de plus classique mais cette fois en version camo merci encore pour le soutien j'espère que cette nouvelle référence aura autant de succès que les premières je te repasse tout de suite la parole Sylvain merci Camille et on va enchaîner avec un ruik ça fait longtemps on n'avait pas eu de ruik sur la chaîne donc on aura un pliant et un fixe et tout le pliant alors les noms ruik il faudra voir ça parce que c'est vraiment pas possible des vieux chiffres et des lettres donc le p 873 mb c'est les fans de clones dans star wars c'est pas pratique à retenir donc ce couteau pliant sera vendu environ une quarantaine d'euros encore une fois on est sur des prix très low cost déjà vu le tarif et vu la taille on est déjà sur quelque chose de compétitif quel que soit le niveau de réalisation et un temps c'est pas fini et c'est pas fini c'est pas fini parce qu'on est sur des g10 sur un acier 14 et 28 n on continue sur un flipper button lock s'il vous plaît s'il vous plaît donc incroyable encore une fois les finitions superbe et reprochant des chinois voilà donc on sera sur une lame de 8,8 cm 3,1 mm d'épaisseur comme je dis tout à l'heure 14 et 28 n g10 pour un total de 74 grammes ce qui reste quand même léger pour un couteau pliant raisonnable parce qu'on se passe de liner là je crois c'est ça tout à fait il n'y a pas de liner merci de le préciser donc ce sera comme pour les SRM il y aura une petite platine ici qui va être repliée sur elle-même et voilà qui va venir solidifier un peu la chose du g10 qui est déjà relativement un matériau très très rigide à l'origine plus une petite platine de renfort pile à l'endroit du button lock tout à fait donc là on est on a tout ce qu'il faut et rien de ce qu'il ne faut pas il sait ce qu'il veut celui-ci pas de figure show elle pour tout gâcher beaucoup de poids vers l'avant enfin beaucoup de poids plus de poids vers l'avant donc ce qui est très sympathique pour la coupe et par contre le petit malus on va dire c'est que le clip n'est pas réversible voilà donc un demi gaucher encore une fois puni ce qui est un peu dommage pour un déploiement flipper et un dé déploiement button lock c'est quand même relativement envie dextre et là un petit clip bon faut bien qu'il y ait un bonheur quelque part mais mon rubik reviens dans le game c'est bien 40 euros bah ça que dire de plus en 2024 40 euros bref poursuivons avec parce que j'avais pas eu l'occasion de le voir avant avant la vidéo donc intéressant on continue avec une nouvelle marque cette fois une marque dont on n'a jamais entendu parler la marque poca pens qu'est ce que poca pens poca pens c'est une entreprise familiale américaine qui fabrique tous tous ses produits aux états unis qui ont designé leurs produits in house donc c'est la pure production américaine on l'a apporté spécialement pour vous et il s'agit tout simplement effectivement de stylo fin comme peut l'indiquer le nom ici les cinq couleurs que nous déclinons du orange orange blaze orange donc orange haute visibilité du jaune canary noir audi green ou marron et du gris quel est l'intérêt de poca pens pourquoi des stylos chez la côte à l'étrangèle tout simplement parce que nous sommes ici sur une intention de design très intéressante on est sur un stylo dont le but est de pouvoir tenir en fond de poche donc dans une poche de jeans tout simplement pas à la verticale mais bien à l'horizontale dans la poche effectivement une forme très ergonomique très très oblong n'est ce pas restant là donc effectivement poca pens dont le but est de pouvoir tenir dans la poche tout en étant étanche donc qui va non seulement tenir dans la poche mais potentiellement survivre un passage en machine par exemple ou à des débris de fond de poche de la monnaie de la poussière des débris de mouchoir n'importe quoi vous n'avez qu'à le décliper le retourner il devient un hermétique vous le glissez au fond de la poche il survit à tous les à toutes les intempéries voilà jusqu'à ce que vous en ayez besoin et en plus de ça il va tenir dans tout ce qui va être petit kit de notes de terrain par exemple si vous avez des petits carnets right in the rain tout ça 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 va tenir avec ça rentre dans toutes les trousses c'est vraiment pratique poca pens j'aime beaucoup made in ufc très grande qualité couleur noire uniquement pour ce qui est de la couleur de l'encre vous n'avez que du noir donc pas de pas de choix de ce point de vue là pas de dilemme à avoir que du noir ce sont des cartouches bic standard qui fonctionne extrêmement bien avec de la très bonne encre rien à dire de ce point de vue là donc voilà poca penses j'aime beaucoup c'est très sympathique petit accessoire de mode pour le prix vous pouvez avoir plusieurs donc du coup vous pouvez faire des petites alliances effectivement de faire des trucs intéressants voilà histoire de dire c'est du lego c'est marrant c'est rigolo fait des très beaux cadeaux c'est moins de 4 euros moins de 4 euros le stylo pour quelque chose qui va durer très très longtemps franchement sympathique mais écoute ça fait des très bons aussi les petits accessoires de fidgeting de passage du stress je faisais à tripoter sur dans une salle d'attente ou sur un bureau je fais beaucoup ça sous le lien aussi c'est très rigolo c'est très satisfaisant difficile de difficile de s'en empêcher quand on l'a dans les mains voilà peu qu'à peine j'aime bien comme petit accessoire au décès mais c'est qu'il y a une fois pour découvert ce petit truc ayant un plaisir du coup reste nous chez lui qu'avec son fixe alors le f 186 donc couteau très polivalent avec une lame trailing point par exemple on sera sur un full tank superbe couteau fixe donc on sera sur une longueur totale de 23 cm avec une lame de 10,6 cm qui sera en d2 avec une épaisseur de 3,6 mm on sera sur un poids de 148 grammes pour un prix total de 70 euros environ donc il y aura que cet étui qui sera en abs donc il y a eu débat à voir si c'est du kydex ou de l'abs donc voilà on part sur l'abs un ruik qui nous affirme que c'est de l'abs donc ce sera de l'abs voilà donc le couteau bah encore une fois une très belle réussite j'aimerais dire que j'avais bien marché avec le f 118 de leur marque magnifique et celui ci très convaincant très bonne prise en main excellent équilibre on sent qu'on peut faire beaucoup de choses effectivement vas-y fais toi plaisir vraiment très très bon équilibre les plaquettes galbées mais pas trop ouais relativement fin très sympathique le petit ajusteur d'altitude au niveau niveau du de la fin du manche toujours toujours utile pour les tout ce qui va être récolte de noix en forêt par exemple ou à ouverture de noix de coco intempestive donc ça peut être sympathique de l'alliance aussi les couleurs l'alliance des couleurs qui est très très beau aussi à savoir qu'il est aussi en noir et l'âme satin voilà tu veux dire quoi sur trading point j'allais dire un trading point présent mais pas trop marqué ce qui fait qu'on va conserver un maximum de polyvalence ce qu'on a souvent tendance à critiquer la même trading point comme une âme une lame soit avec un aspect un petit peu trop martial ou un petit peu trop typé chassé chasse chasse pêche et ici on est sur un trading point mais pas trop marqué donc 100% polyvalent pas trop pas trop polarisant au niveau de l'esthétique aussi je sais que la forme trading point est parfois un petit peu un petit peu critiqué et ici on prend pas trop de risques vraiment une très très belle alliance de toutes ces caractéristiques même les moutures impeccable n'a rien à dire moi c'est vrai qu'en fin très bien oui il savait faire pas dire donc attention du couteau parfait encore une fois nickel il ya juste ce petit hic qui va être là ça va être ici on a une petite paque dbs qui vient frotter contre l'étui qui fait que ça fait un bruit très gênant donc à pour ceux qui ne gêne pas bon bah voilà sinon je pense qu'il faudra être remplacé par un étui un clip multi-clip c'est vrai qu'on a eu un petit débat au moment de la réception sur celui ci l'acct il y avait les partisans justement de l'insupportabilité de ce du facteur extrêmement agaçant et j'étais personnellement du côté de ceux qui n'auraient pas été particulièrement dérangé parce que je sais que ça c'est le genre de choses que je mettrais à ma hanche en forêt qui ne que j'en remarquerai pas dans mon utilisation personnelle mais effectivement il ya eu débat et ça peut être un point noir pour certains après on a une charrière une charnière pardon maximum de maximum d'articulations donc un très beau confort de port au moins en termes mécaniques peut-être pas en termes auditifs un mal pour un bien ouais je pense que le coût était quand même destiné pour quelque chose de plus martial affirmé je pense donc plus discret enfin bref on peut faire un débat là dessus ça se modifie aisément ça reste quand même une très belle fabrication et pour 70 euros encore une fois point fort de de rigueur voilà compétitivité au niveau des prix on poursuit ben écoute on poursuit cette fois je vais avoir besoin de ton concours pour la présentation de la prochaine le prochain article bien un toki waki pour toi sivan merci un toki waki pour moi midland le midland xt 30 très bonne référence au niveau toki waki je voulais parler un petit peu communication les communications c'est extrêmement important ça va vous éviter ça va vous économiser énormément d'énergie ça va vous apporter beaucoup de sécurité c'est franchement sympathique ça va éviter énormément de stress ça peut servir dans toutes les situations c'est pas que en forêt c'est pas que sur le champ de bataille ça peut servir aussi quand vous faites un déménagement par exemple dans un convoi de véhicules ça peut servir au boulot ça peut servir pour organiser un barbecue n'importe quoi vraiment un mariage ce que vous voulez c'est franchement utile c'est très polyvalent j'aime beaucoup cette référence là pourquoi parce que livré avec des accumulateurs donc ce sont des piles triple a rechargeable donc une fois que vous avez que vous les avez mises dans le toki vous suffit de brancher le toki en micro usb sur n'importe quelle prise usb et vous rechargez le toki directement sans avoir à changer de pile donc écologique drôlement pratique et une meilleure une meilleure autonomie les midland x-30 bonne portée officiellement avec les toki booty on vous dit 10 à 12 kilomètres idéalement en conditions idéales dans la réalité vous avez un kilomètre je vais être parfaitement honnête de ce point de vue là ne vous attendez pas à communiquer à 10 km de distance avec ça sauf si vous êtes en haut d'une montagne et vous parlez à l'autre sommet de la de la montagne juste en face là peut-être mais sinon sinon un kilomètre deux kilomètres grand maximum midland x-30 fantastique six canaux c'est sur des pmr 446 donc ce sont les six canaux légaux utilisables par le commun des mortels en france cela sont programmés pré programmés vous ne pourrez pas les déprogrammer sur les canaux légaux donc il n'y a pas de souci de législation on est en dessous de la limite maximum de la puissance maximum d'émission en france 0 5 watts donc pas de problème de législation non plus c'est tout à fait transportable c'est portable rien à dire là dessus à part que c'est drôlement pratique n'est pas si cher que ça petit test on écoute si un deux à deux ils se sont éteints et d'allumé l'allumé c'est bon moi c'est bon j'étais 1 2 1 2 test comme test comme un sylvain m'entends-tu bien sûr de l'heure d'un renfort ici excellent en résumé midland xt30 pratique pas si cher que ça sympa éventuellement comme petit jouet pour les enfants on situe à 84 95 pour ce ces deux modèles là qui viennent avec leurs piles enfin tout ce qu'il faut pour pour s'en servir franchement sympathie est très utile au quotidien très utile au quotidien effectivement c'est tu me reçois pas c'est un café s'il te plaît merci mais voilà c'est un café de merde je crois que j'ai craché de temps tiens c'est un peu à couper tant qu'à la libre on va passer aux présentations du coup on va enchaîner mon chaîne avec un couteau c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon tu es gracié c'est bon c'est pas grave on verra ça après la vidéo allez bon on enchaîne avec je suis perdu avec un beau coeur un beau coeur made in solingen donc un petit couteau automatique de bocker le urban trapper donc vachement connu comme modèle de brad zinc heures du coup il vient automatique avec un acier magna cut il est d'une finesse il est superbe c'est de toute beauté un raffinement un raffinement ouais franchement petit coup de coeur aussi pareil de la de la team donc couteau donc le nom urban trapper auto on sera sur longueur de lame de 8,5 cm 3 mm d'épaisseur un acier magna cut comme je disais avec des plaquettes alu on sera sur un pot total de 66 grammes donc très léger encore une fois au prix de 132 euros 95 et comme je vous l'ai dit fabriqué en allemagne une production allemande production allemande voilà une fois mais les solingen oui c'est un genre on prend beaucoup plus de bocker plus c'est vrai mais là c'est un solingen donc l'action comme un protec rien à envier alors jusque le bouton vu que le couteau se veut une finesse mais plutôt gentleman folder le bouton sera pas trop que cible avec le pouce on va pas avoir assez de d'appréhension dessus donc on va venir avec le bout de l'ongle pour l'ouvrir voilà si vous n'avez pas d'ongle avec le bout du doigt ça marchera quand même exactement tout à fait si il n'y a pas de doigts bah c'est de marie causer du nez donc voilà à l'arrière ici on a un petit passage pour éventuellement une dragonne voilà le clip n'est pas réversible mais moi j'aime beaucoup qu'on n'ya pas de marquage de l'âme ça fait vraiment que ce thème knife d'ailleurs le petit solingen il sera ici sur la tranche sur la plaquette magnifique et le choix des couleurs et de la finition aussi en toute sobriété on est sur du noir bas à l'allemand dont je veux dire oui c'est sur la voiture c'est beau c'est bien fait c'est efficace c'est pas forcément très peu cher non mais c'est correct pour amener la queue ça reste correct ça reste accepté en en dessous de la barre à 150 euros quand même largement et surtout c'est un couteau utile on peut utiliser quoi c'est pas un gros couteau alors c'est vrai que moi j'ai un peu de mal intéressant c'est pour celui qui ne voudrait pas rester sur un CRKT ceo on passe sur un sur ce bokeur par exemple pour un gentleman folder très 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 iconique mais un petit peu de jeu mais bon ça va très léger c'est en bas automatique donc voilà pour le petit urban trapper je poursuis je pourrais dans l'électrique avant on était sur l'électronique avec les communications là on va rester dans l'électrique puisque je poursuis avec la marque lens marque lens qui fabrique pas mal de choses dans le domaine de l'outdoor on va pas rentrer dans les détails pour l'instant nous n'avons qu'une seule référence de la marque lens qui pour moi est extrêmement importante et qui représente un qui représente un atout franchement non négligeable pour les fans d'outdoor éventuellement les chasseurs peut-être même les professionnels qui travaillent en extérieur c'est un sèche-cheveux ça pourrait servir de sèche-cheveux mais c'est un séchoir à chaussures en réalité voire à bottes non ça nous ce n'est pas un jet pack c'est vraiment ça quoi nous ne pensons pas l'utilisation c'est clairement ça pas de jet pack ne mettez pas de d'uranium là dedans en espérant visiter moi c'est quand même que oui donc c'est tout simple c'est un insert en fait c'est un corps de sèche-cheveux finalement un insert vous bourrez ça dans votre 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 botte dans votre sac de couchage puisque ça fonctionnerait pour un sac de couchage dans une couverture même dans une garniture de siège n'importe quoi que vous voulez vous voulez sécher sans risquer de l'abîmer puisque vous avez plein c'est fait pour ça c'est pas un sèche-cheveux donc vous avez plein de systèmes de régulation de la température ça ne consomme pas grand chose c'est du 45 watts ça va c'est raisonnable ça peut fonctionner même sur une batterie portable prise européenne évidemment trois niveaux de séchage vous avez six heures trois heures et une heure donc aucun risque de l'oublier branché puisque vous n'avez pas de mode continu infinie comme ça vous ne drainerait pas vos réserves énergétiques sur le terrain éventuellement vraiment pratique avec les petits accessoires pour aller au fond des bottes si vous portez des bottes de chasse par exemple en caoutchouc des aigles ou quoi qui sont très très hautes franchement sympa système anti surchauffe vous montez pas au delà des 40 45 degrés donc quel que soit le type de rembourrage ou d'isolation vous pouvez trouver dans un sac de couchage par exemple vous ne l'abîmerez jamais en utilisant ça j'aime beaucoup c'est une utilisation un petit peu spécifique un petit peu de niche mais c'est fondamental pour pour les professionnels par exemple qui utilise des des une paire de chaussures bien spécifique bien particulière qu'ils trempent un soir et qu'ils doivent réutiliser le lendemain ce qu'il faut il faut sortir du cabanon et refaire la même chose toute la journée en ayant des chaussures sèches si possible ça c'est le genre de choses qui améliore énormément la qualité de vie pareil pour un sac de couchage ça peut être fantastique voilà petit petit space dryer 1.0 de chez lens un tarif aussi relativement raisonnable on est à 75 euros donc pour une utilisation enfin pour un pour quelqu'un qui en aurait l'utilisation je pense que c'est un investissement qui ne va pas voilà qui ne va pas ruiner le moins c'est un produit de niche parce que c'est un produit de niche après rien que dans l'année passée il ya plusieurs instances où j'aurais bien voulu avoir ça sous la main je me suis débrouillé sans mais ça m'aurait quand même facilité la vie si ça me sert à moi qui ne suis pas non plus un baroudeur de l'extrême je suis sûr que ça trouvera ça trouvera sa place dans beaucoup de foyers le lens space dryer très bien et je vais enchaîner avec un gerber alors le gerber strong arm camp une nouveauté donc il aurait fallu attendre neuf ans pour avoir un camp donc et mouture plate comme pouvez le voir avec bien sûr ce manche du strong arm un peu modifié même modifié complètement d'ailleurs donc on sera sur une lame full tank on voit que ça passait bien jusqu'au bout donc on sera sur un acier 420 hc le fameux 420 hc qui n'a plus besoin de faire ses preuves qui est très 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 bon acier pour le prix très robuste très inox exactement on sera sur longueur totale de 22,8 cm une lame de 10,4 cm une épaisseur de 3,1 mm un manchon gfn avec du grip un pot total de 136 grammes 100% made usa voilà donc le 4 juillet ça arrive bientôt donc ce sera l'occasion si vous voulez offrir un couteau 100% un requin donc le couteau excellente prise en main très belle appréhension on aime beaucoup ce grip là sur les couteaux qui a comme pour les moras comme beaucoup de couteaux comme ça c'est vraiment très intéressant peut-être un peu moins agressif que sur le strongarm ah bah là oui on a été retravaillé quand donc c'est beaucoup plus léger un est beaucoup moins agressif c'est une critique on entendait parfois du strongarm c'est qu'il avait un manche peut-être un tout petit peu fin et un peu agressif donc pour l'utilisation primaire du couteau c'était fantastique mais pour une utilisation de bushcraft comme ça je suis content qu'ils aient fait le chemin d'étude à la fin oui petit ajusteur d'attitude en effet voilà donc voilà après on est quand même à 92 euros enfin ouais par là 90 euros donc ça reste quand même assez cher pour du 420 hc mais on est quand même sur un made usa voilà donc l'étui comme pour le strongarm exactement la même chose avec le passant donc on peut le porter horizontale verticale donc ça là dessus toujours bon l'avance non oui bien sûr voilà la rétention du couteau je crois qu'elle est un peu légère à pas se mentir on n'est pas là pour vendre du rêve on est là pour vous montrer ce qu'il en est des couteaux ça ça peut peut-être se corriger avec un petit bout de mousse synthétique ou de coton bourré au fond de l'étui c'est pour immobiliser un petit peu la lame pour venir là oui oui c'est la pointe bon bref c'est un couteau de camp donc là contrairement justement au ruy de tout à l'heure où là c'est plutôt un couteau tactique à la bride de l'héron d'héron voilà libre ça passera mieux alors que là c'est vraiment le couteau pour aller en bushcraft en camping quoi que ce soit donc quelque part s'il fait du bruit c'est pas très grave voilà c'est pas catastrophique et limite c'est peut-être mieux pour se repérer dans la forêt tiens et il là-bas j'ai peut-être pas jusqu'à là par contre beaucoup plus facile d'accès donc si si on est je sais pas des fois dans la forêt on est dans les ronces on est dans des positions un petit peu particulière pour aller récupérer des champignons quoi que ce soit ça peut être sympa de pouvoir le retirer de son étude plus facilement sans avoir à forcer comme un abbas c'est sûr que là avec ce ici la bonne bonne appréhension pour le sortir on va pas galer comme qui va pas s'arracher la ceinture et puis la rétention est pas catastrophique non plus non non on va vous le montrer attention n'a pas de gants voilà ça bouge pas c'est convaincant donc il est aussi en haut des donc franchement bien bien franchement moi je j'aime beaucoup ce couteau on est de la même famille du strongard mais on n'est pas non plus le frère tu sais c'est vraiment on a des caractéristiques des petits rappels par ci par là de la lignée mais il a son propre caractère il a sans sa propre intention et je pense qu'il s'assume s'assume à 100% celui-là bien pensé c'est que c'est un couteau les lames ont des âmes ouais c'est ça ouais que les voitures qu'on les âmes du coup vas-y aller dernière dernière référence de mon côté pour le coup attention je voudrais pas saturer le micro je suis pas sûr que ça rentre en plan rapproché c'est pas grave ici on est sur un foyer portable donc c'est parfait ça rentre dans la poche arrière c'est super avec le téléphone ça va pas du tout le rayer vous en faites pas non et donc un foyer portable acier galvanisé acier de millimètres d'épaisseur donc quelque chose de franchement franchement costaud qui va pas se déformer à la chaleur marque no box tools mais que nous avons via bare bones living on avait déjà parlé de la marque bare bones living j'y suis très attaché et c'est bare bones living qui nous fournit cet article donc si vous le cherchez sur le site ce sera dans la rubrique bare bones living sous la même marque pour pour pouvoir le retrouver sinon il aurait été perdu dans les références voilà le foyer portable de chez no box tools pourquoi je fais la dix je prends la décision de la présenter maintenant tout simplement parce qu'on arrive en été et qu'en été les risques de les risques d'incendie avec avec des feux tout simplement des feux de cuisine par exemple sont beaucoup plus important donc je ne recommande pas de faire des feux en forêt même avec ce genre de matériel là par contre si vous êtes dans un jardin sur un terrain privé vous savez ce que vous faites vous avez l'expérience mais que vous voulez quand même réduire les risques et éventuellement réduire l'émission d'étincelles ou réduire la consommation de carburant c'est typiquement le genre d'accessoires qui fera très bien l'affaire encore une fois très épais ça va pas se déformer c'est facile à monter c'est pas trop lourd si vous avez un véhicule ou une bicyclette ou n'importe quoi ça se transporte encore c'est très plat quand c'est une fois qu'il est replié en fait il rentre dans cette cette petite pochette de transport c'est du coup c'est vraiment vraiment très plat c'est sympa c'est sympa à porter c'est assez design avec les petites couleurs sympathiques donc j'aime beaucoup ça peut être sympa aussi pour animer le petit grillage de chamallow avec les enfants dans le jardin au fond du jardin de pépé ça peut être sympa non mais si ça va attend ça va être rigolo une bonne ouverture bien large ce qu'ils se demanderaient donc là vous pouvez vous pouvez bourrer quand même des bonnes sections là dedans pas de souci petit test alors c'est simple vous mettez votre carburant à l'intérieur vous allumez vous attendez que ça chauffe et après vous réclamez à sylvain de mettre la main droite dans la boîte pour ceux qui ont la référence mais bon voilà un petit foyer portable pour la sécurisation en été pour les petites soirées sympathiques en été au fond du jardin à griller des chamallows vous trouverez plein d'utilisation voilà c'est pour la cinquième référence no box le foyer portable je te repasse le mot de la fin s'ilvain le mot de la fin sera sur un condor un condor un petit fixe qui m'a été mon petit coup de coeur voilà condor paraît comprend pas beaucoup en ce moment pourtant et les modèles ils en sortent puis une marque établi pour le coup un ténor du marché exactement condor ça je pense que tout nous enfin beaucoup de gens ont commencé les couteaux avec condor y compris le bouche l'or le bouche l'or on a tous été biberonés au bouche l'or enfin presque tous donc petit couteau fixe de la marque condor ça sera il s'appellera le mountaineur trail wingman knives voilà donc on apparaît le wingman pour être plus simple donc petit couteau de longueur total de 17 cm avec une lame de 7 cm en 14 c28 n 3 mm d'épaisseur un manche en micarta avec la petite paracorne tressé à l'intérieur donc une fois très bien fait on sera sur un poids de 160 grammes j'ai rêvé donc quelque part quand même assez balèze un convainc pour un petit couteau savoir quand même qu'il est plus lourd que le rick alors avec l'épuisé ou éjection là on parle de wingman pour le coup c'est éjectable terminé effectivement tu peux comparer ainsi on sent les verts et ah oui c'est impressionnant 1 1 c'est assez très rigolo donc couteau trapu est beaucoup plus dense pour le coup parce qu'il est beaucoup plus petit tout à fait c'est assez choquant ouais c'est que c'est que c'est que donc non c'est donc la prise en main excellente de ce couteau pas de finger shoel pour tout gâcher j'ai envie de dire la petite paracorde vient effectivement apporter un peu plus de prévention dans le couteau cette lame style bowie toujours appréciable comme pour le pyrite qui était superbe un très bon belly pour le coup ah bah là clairement sans problème les moutures est propre c'est pas parfait chez condor à savoir que pour le prix vous n'aurez pas un truc comme on peut voir chez un easy par exemple mais ça reste très propre sans déconner l'étui en cuir avec très bien fait encore une fois pour vertical la rétention est nickel on va pas s'arracher la main pour qu'on va le sortir donc étui chaussettes les moulets des beaux rivets aussi les beaux rivets non c'est très bien foutu c'est bien fait encore une fois pour un prix de 93 euros 50 donc sympathique puis toujours chez condor un caractère il y a vraiment quelque chose quelque chose qui va qui va séduire c'est difficile à formuler mais s'il vous plaît ce n'est probablement pas pour rien condor ils ont toujours un petit plus il a tout pour être tranquille franchement on a une belle courbe pour tout ce qui va être travail de coupe une petite pointe sympatoche parce que très de percer on a le talon des passants ici pour encore une fois casser les choses éventuellement donc il apprend simplement préserver micarta pour l'esthétique je pense un peu c'est un petit couteau fixe qui peut tout faire quoi et l'étui en cuir franchement sympa civil pas de forme agressive aussi on est sur un étui en cuir symétrique de sur des deux côtés donc on n'a pas on n'a pas une forme très agressive en forme de lame ou quoi que ce soit on est sur quelque chose de franchement marqué dans l'utilitaire donc il va voir qu'il vient aussi dans une autre version je ne sais plus laquelle mais on va sur le site voilà pour le wingman condor et ça sera la fin de la vidéo donc merci encore une fois pour le soutien pour les commentaires n'hésitez pas à mettre dans le commentaire ce que vous avez préféré comme article et nous on se dit à la prochaine fois à la prochaine portez vous bien ciao ciao la pince à glandes du